Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui s'est déroulée au Brésil, la terrible affaire d'Itabherli Lozano. Musique de générique La mère de famille était gérante d'une boutique non loin du domicile. D'ailleurs, son fils travaillait avec elle. Les gens décrivaient Itabherli comme un garçon éduqué qui ne causait jamais de problème. Durant son temps libre, il aimait écouter de la musique, être avec ses amis. Aucun voisin n'a eu connaissance de disputes ou de problèmes au sein du domicile des Lozano. Mais tout a changé lorsqu'à 14 ans, l'adolescent a révélé à sa mère qu'il était homosexuel. A partir de ce moment, elle lui a rendu la vie infernale. Elle se moquait de lui constamment et les disputes entre eux sont devenues de plus en plus fréquentes. Jusqu'en 2016, où la relation mère-fils a empiré, passant de disputes verbales aux agressions physiques de la part de sa mère. Un jour après Noël, Itabherli a publié plusieurs messages sur Facebook en dénonçant ce qu'il vivait à la maison. Il a également publié une photo en compagnie de sa mère, son beau-père et son frère, habillés en Père Noël pour célébrer la fête de Noël. En légende, il avait écrit « La famille au premier plan » et à côté de cette publication, il a révélé d'autres images choquantes, où on peut voir des coupures, du sang au visage, au dos et aux bras. A l'école, il avait raconté que sa mère l'avait battu et l'avait mis à la porte de la maison car il était homosexuel. Itabherli avait également écrit dans la publication qu'il vivait chez son ami car sa mère avait donné pour ordre aux jeunes de la communauté où il vivait de le frapper s'il le voyait. Malgré cela, le jeune de 17 ans était retourné chez sa mère quelques jours après. Mais les disputes ont continué et elle a même fini par le frapper. Le jeune a donc décidé de partir du domicile familial. Il a décidé d'aller chez sa grand-mère paternelle. Là-bas, il était en sécurité. La famille de son père l'acceptait et l'aimait beaucoup. Mais le 29 décembre 2016, sa mère l'a appelée pour lui demander de rentrer à la maison. Elle a prétexté que pour la nouvelle année, elle voulait se réconcilier avec lui. La grand-mère et l'oncle paternel d'Itabherli n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas que le jeune homme retourne chez sa mère. Pour eux, elle ne regrettait rien et elle avait un plan en tête. Mais Itabherli était très content que sa mère, Tatiana, commence à l'accepter. Il voulait avoir une bonne relation avec sa mère et avec cette espérance, il est retourné chez elle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Tatiana avait préparé une embuscade. Elle avait embauché deux jeunes, Miller da Silva Bariza, âgé de 18 ans, et Victor Roberto da Silva, âgé de 19 ans, pour qu'il frappe son fils pour lui donner une leçon. Alors, lorsqu'Itabherli est arrivé, Tatiana a dit aux jeunes de monter dans la chambre. Là-bas, ils ont commencé à l'attaquer sauvagement. Le jeune garçon a commencé à crier fort pour que sa mère lui vienne en aide, mais elle est restée immobile jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le plan de Tatiana n'était pas encore achevé. Lorsqu'elle a vu son fils inconscient, elle a ordonné aux deux jeunes de le tuer, mais ils ont refusé. Avant ce refus, Tatiana était déjà déterminée à mettre un point final au supposé problème de son fils. Elle s'est rendue à la cuisine, elle a pris un couteau et l'a poignardé trois fois au cou, ce qui a causé sa mort instantanément. Entre temps, Tatiana est partie réveiller son mari pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps. Ils l'ont enroulé dans une couverture et l'ont mis dans la voiture. Le couple a conduit jusqu'à une zone isolée avec peu de passages et rempli de roseaux. Et là-bas, ils ont abandonné le corps. Par la suite, ils sont retournés à la maison et ont tout nettoyé. Le jour suivant, ils sont retournés là où ils ont abandonné le corps. Ils ont dispersé de l'essence sur la victime et ont mis le feu. Ce même jour, la famille paternelle dite à Berly était sans nouvelles depuis un moment. Les heures passaient et la grand-mère paternelle du jeune homme a commencé à s'inquiéter, car ils ne l'avaient pas appelé pour lui raconter cette supposée réconciliation avec sa mère. Et en plus de cela, ils avaient convenu de passer la nouvelle année ensemble. Mais la grand-mère n'avait eu aucun signal de vie de sa part, un jour avant la célébration. Donc elle a demandé à son fils, l'oncle dite à Berly, de l'accompagner chez Tatiana pour avoir des nouvelles de l'adolescent. La famille paternelle était très préoccupée. Ils pensaient que Tatiana l'avait encore frappée. Lorsqu'ils sont arrivés chez Tatiana, elle était zen et n'était absolument pas inquiète. Elle leur a répondu qu'Ita Berly n'était pas là et qu'il s'était rendu chez un ami et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui. En sachant ce que Tatiana avait fait et son comportement détaché, je trouve ça assez choquant de la part d'une mère. La grand-mère ne savait plus quoi faire, elle ne savait pas si elle devait croire Tatiana ou se rendre à la police. Étant donné que durant les heures qui suivront, elle n'aura pas de nouvelles de son petit-fils, elle a décidé d'aller aux autorités. Elle savait que son petit-fils ne partirait pas comme ça sans lui donner de nouvelles, ni lui dire où il se trouvait. Comme je l'ai dit précédemment, ils devaient fêter la nouvelle année ensemble. Pour elle, quelque chose de mal lui était arrivé. Elle a raconté aux policiers tout le déroulé de l'histoire. Et son oncle a également raconté la mauvaise relation que Tatiana entretenait avec son fils. Ils ont également dit aux officiers que lorsqu'ils sont arrivés chez elle, elle avait une attitude étrange. Elle était zen et n'était pas inquiète de l'absence de son fils. Avec ces témoignages, la police a commencé à suspecter Tatiana. Elle n'avait même pas reporté la disparition de son fils. Les autorités ont commencé à enquêter pour savoir ce qu'il s'était passé. Et toute l'investigation s'est faite autour de cette femme. Quelques jours après, le 7 janvier 2017, une patrouille a trouvé le corps d'un jeune qui était enroulé dans une couverture abandonnée dans une zone rurale de Sao Paulo. Le corps était totalement brûlé. Ils ont également trouvé un bracelet qui avait survécu au feu. La police a tout de suite pensé qu'il s'agissait du corps du jeune garçon disparu. Le commissaire Elton Tostire, responsable des investigations, a informé la grand-mère de la découverte du corps. Et elle a reconnu instantanément le bracelet qui appartenait à son petit-fils. Mais cela ne suffisait pas pour l'identifier. Les autorités ont sollicité l'Institut de médecine légale pour faire des examens ADN, en comparant l'ADN de la mère. Les experts légistes ont estimé que la mort remontait à 10 jours. Les enquêteurs ont également déterminé que l'endroit où le corps a été découvert n'était pas la scène de crime. Étant donné qu'ils n'avaient pas trouvé de preuves sur le lieu de la découverte... Le 11 janvier, les policiers ont perquisitionné le domicile de Tatiana. Là-bas, ils ont trouvé la housse du canapé-lit de son fils découpé avec des taches de sang. Ils ont également trouvé deux couteaux de cuisine avec des petites taches de sang, ce qui pouvait être l'arme du crime. Tatiana et son mari ont donc été arrêtés et avec toutes les preuves récoltées, ils ne pouvaient pas nier les faits. Tatiana a assumé avoir tué son fils aîné, mais a raconté une histoire complètement différente. Elle a dit que le jour où elle a contacté Itaberli pour se réconcilier, il est arrivé le soir drogué et a commencé à attaquer son époux et son autre fils de 4 ans. Elle a dit qu'elle s'était simplement défendue et qu'Itaberli était un danger pour toute la famille. Ils ont également dit s'être débarrassés du corps car ils étaient effrayés et ne savaient pas quoi dire à la police. Les autorités n'ont pas cru son histoire. De plus, la déclaration des époux était contradictoire sur certains points et donc pour la police, ils mentaient. L'autre partie de la famille Itaberli contredisait les dires des époux. Tatiana disait que l'adolescent était problématique, qu'il se droguait, qu'il buvait, qu'il n'aimait pas travailler et qu'il n'a jamais été aimé dans le quartier. Mais ses amis proches et la famille paternelle ont dit totalement le contraire. D'après eux, c'était un garçon responsable, aimable, affectueux, qu'il avait beaucoup d'amis et ne consommait pas de drogue. L'unique problème de Tatiana d'après les proches était l'homosexualité de son fils. Pour la police, c'était le mobile du crime. Pour les autorités, il était clair que Tatiana et son époux avaient participé activement à la mort d'Itaberli. Il y a également un autre élément qui a été ajouté à l'enquête. Tatiana s'est connectée sur le Facebook de son fils et a tenté de supprimer la publication dans laquelle le jeune racontait les mauvais traitements subis. Mais certains amis du jeune garçon ont réussi à enregistrer les publications et l'ont donné aux autorités. L'assassinat était sur le point de s'éclaircir. Les autorités détenaient les suspects, le mobile du crime, l'arme du crime et le corps de la victime. Tout paraissait clair jusqu'à ce que la mère de famille décide de changer sa déclaration et d'impliquer trois autres personnes dans l'histoire. Victor, Miller et une adolescente de 16 ans qui auraient servi d'intermédiaire pour entrer en contact avec Victor et Miller. Selon sa nouvelle version, elle aurait contacté les deux jeunes pour donner une correction à son fils qui l'avait supposément menacé et agressé. Et d'après elle, il l'aurait tué sans son accord. Et selon elle, les assassins auraient par la suite pris la fuite. Elle a dû réveiller son mari pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps. L'avocat du couple a affirmé que Tatiana a agi sous émotion et en légitime défense. Il a également mentionné que Taberli était agressif et qu'antérieurement il avait frappé sa mère et qu'un an auparavant il s'en serait pris à son petit frère. Le 13 janvier, les policiers ont arrêté les deux jeunes qu'il avait passé à Tabat et également la mineure qui apparemment avait été la contacte entre Tatiana et les deux jeunes. Mais ce qu'a raconté le trio d'adolescents a été très différent de la version de Tatiana. Dans sa première déclaration, la jeune adolescente qui était le lien entre les jeunes qui ont battu Taberli et Tatiana a dit que la mère de famille lui aurait dit à plusieurs reprises qu'elle n'en pouvait plus de son fils. Qu'elle était une femme très religieuse et qu'elle voulait lui donner une correction. Pour qu'il revienne sur le supposé droit chemin et donc elle lui aurait demandé si elle connaissait quelqu'un qui pourrait lui infliger cette correction. Pour qu'Ita Berli arrête d'être homosexuelle. La jeune fille lui aurait dit qu'effectivement elle connaissait quelqu'un. Son mari et un ami à elle qui serait capable de faire ça en échange d'argent. Et donc elle les a embauchés, ils sont arrivés à la maison et la suite de l'histoire nous la connaissons. Et après effectivement elle l'a tué. L'adolescente a dit que son mari et son ami sont partis avant que Tatiana ne tue son fils car elle a été témoin. Elle a vu Tatiana avec un couteau et l'a vu asséner les coups de couteau fatales. Les deux jeunes qui ont agressé Ita Berli ont donné deux versions totalement identiques. Donc la police les a cru. Ils ont également mentionné qu'ils avaient refusé l'argent de Tatiana, qu'ils l'avaient fait gratuitement car ils n'appréciaient pas Ita Berli. mais jamais ils n'avaient pensé qu'elle leur demanderait de le tuer. Ils ont également dit qu'ils n'étaient pas présents lors de l'assassinat car ils sont partis avant. Ces nouveaux témoignages ont davantage éclairci l'affaire mais la police continue les investigations pour déterminer avec certitude qui aurait poignardé le jeune homme. Les images de vidéosurveillance en face de la maison de Tatiana montrent Miller et Victor s'enfuir de la maison. Lorsqu'elle était dehors, on la voit seule rentrant dans la maison. Pour le procureur Wender Trinidad et la police civile, il était clair que la raison principale du crime était de l'homophobie et que toutes les personnes impliquées étaient présentes et ont participé de manière directe ou indirecte à l'assassinat. Le 9 février 2017, le ministère public a présenté toutes les personnes impliquées devant le tribunal pour le crime d'homicide aggravé. Tatiana et son mari ont en plus été accusés de dissimulation de cadavres. L'avocat du couple a demandé une liberté conditionnelle pour ses clients en alléguant que Tatiana avait agi en légitime défense et que son époux dormait au moment des faits. Le ministère public a considéré que le crime a été motivé par l'homophobie et que Tatiana n'acceptait pas qu'Ita Berly était un homosexuel. La police de son côté a appuyé la thèse d'un conflit familial en alléguant une histoire d'agression entre eux. Le juge a décrété la prison préventive pour Tatiana, Alex, Miller et Victor. Concernant l'adolescente qui a été l'intermédiaire, le juge a demandé son internement dans un centre pour jeunes et si son implication est confirmée, elle sera par la suite accusée d'homicide qualifié. Elle devra rester enfermée jusqu'à ses 21 ans dans ce centre. Tatiana est restée enfermée dans la prison de Tremembe en attendant son procès. Pendant ce temps, son mari et les deux jeunes ont été envoyés à la prison de Santa Rosa de Viterbo, au centre de détention provisoire. L'avocat des deux jeunes, Flavio Tepolo, a demandé une remise en liberté en donnant comme argument qu'il n'y avait pas de preuves qui prouvent que les deux jeunes avaient commis l'homicide et qu'ils étaient sur la scène de crime avant que celui-ci ne se produise. Sans étonnement, cette demande a été refusée. Après que Tatiana ait été mise en prison préventive, l'avocat de celle-ci a renoncé à ce dossier. Un nouvel avocat lui a été assigné, le juriste Hamilton, Polino Pereira Jr. Et dès le début, sa ligne de défense est de dire qu'Ita Berli était un enfant compliqué. En stipulant qu'il avait menacé de mort d'autres membres de la famille, notamment une tante qui avait fait deux dénonciations à l'encontre d'Ita Berli pour l'avoir menacé de mort. Cependant, le commissaire a stipulé que ces plaintes n'existaient pas et donc que Tatiana les avait inventées. Les circonstances de l'assassinat ont choqué les 34 000 habitants de la ville et cela a eu un retentissement dans le pays tout entier. Des collectifs LGBT+, ont demandé à ce que les discriminations contre les homosexuels au Brésil cessent et ont stipulé que les crimes homophobes avaient augmenté ces dernières années au Brésil. La page Facebook d'Ita Berli a été transformée en mémorial. On peut y trouver des messages pour le jeune homme, des hommages et surtout des messages demandant justice. Quelques jours plus tard, la reconstitution du crime a été réalisée. Malgré le fait que tous les concernés devaient être présents, il n'y avait que Tatiana. Les autres n'ont pas pu y participer à cause de problèmes administratifs. Durant la reconstitution, Tatiana a été emmenée chez elle et elle a dû expliquer aux enquêteurs comment elle avait tué son fils étape par étape. Elle a donné des détails de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Ils l'ont également conduit à l'endroit où elle avait abandonné le corps avec son mari. Elle a dû expliquer notamment comment elle avait procédé pour le brûler. Ce jour-là, beaucoup de personnes se sont rassemblées pour crier sur Tatiana, pour lui dire que c'était une mauvaise mère, que ce qu'elle avait fait était monstrueux et qu'elle n'avait pas de cœur. Il y avait également des personnes qui la soutenaient. Ils disaient que c'était une mère qui avait souffert. Les personnes qui la soutenaient ont dit qu'elle avait fait de son mieux pour élever son fils et qu'elle s'était simplement défendue. Une des personnes qui l'a défendue du début à la fin, c'est sa propre mère, la grand-mère maternelle dite à Bernie. En disant que sa fille n'a jamais détesté son fils car il était homosexuel, la grand-mère maternelle a mentionné que Tatiana sortait à de multiples reprises avec son fils et ses amis qui étaient également gays. Elle a dit que sa fille s'est défendue contre son fils très rebelle. Évidemment, la police n'a pas cru un mot de son témoignage. De plus, il y avait plus de témoignages contre Tatiana que de témoignages pour la défendre. Après tout cela, la famille paternelle dite à Bernie avait un gros problème. Il ne pouvait pas enterrer le jeune garçon car le premier examen ADN était non concluant. Il n'a pas pu être déterminé si le corps retrouvé était celui dite à Bernie ou pas. Et la défense va se servir de ça. Mais la famille paternelle va demander un autre examen ADN, mais cette fois-ci en comparant avec l'ADN de la grand-mère paternelle. Et grâce à ce nouveau test, il a été prouvé que c'était bien le corps dite à Bernie et son corps a pu enfin être restitué à sa famille paternelle pour l'enterrer. La cérémonie a duré deux heures et a eu lieu sept mois après son assassinat. Ses amis lui ont fait un dernier adieu. Son oncle et sa grand-mère paternelle ont mentionné qu'ils n'avaient pas de doute. Ils savaient que ce corps était bel et bien celui dite à Bernie. Mais ils ont dû attendre que toutes les preuves soient récoltées pour pouvoir avoir justice. 200 personnes se sont réunies pour faire une marche blanche. Ces personnes se sont même rendues au siège de la police pour exiger justice. Pendant les mois précédant le procès, la police a accumulé des témoignages de voisins qui attestaient qu'effectivement les problèmes ont commencé lorsqu'il a révélé son orientation sexuelle. Beaucoup ont affirmé que les moqueries et la violence étaient fréquents. Ils ont également raconté que Tatiana se moquait lorsque son fils rentrait à la maison blessé car il s'était fait agresser par d'autres garçons. En octobre 2017, le ministère public a réussi à faire juger Tatiana, Miller et Victor par un juré populaire, comme les principaux auteurs de la mort dite à Berlin. Concernant le beau-père de la victime, la justice a ordonné sa liberté car les preuves à son encontre sont insuffisantes pour le garder prisonnier. Le tribunal a ordonné qu'il devait être jugé uniquement pour avoir occulté le corps et non pas pour homicide. Ils ont décidé de le libérer pendant ce temps. Les avocats de la défense des autres accusants ont également demandé la libération de leurs clients en alléguant que les preuves à leur encontre étaient fragiles. Évidemment, cette demande a été refusée. Le jugement a commencé en novembre 2019 et a été présidé par la juge Marta Rodriguez. Durant le procès, les quatre accusés ont apporté leur déclaration. Il y a eu plus de 20 témoignages. Le 27 novembre, un juré composé de 4 femmes et 3 hommes ont condamné Tatiana Pereira à 25 ans et 8 mois de prison. Victor et Miller ont été condamnés à 21 ans et 8 mois de prison. Selon le procureur, ils ont été séduits par Tatiana et ont frappé la victime avant qu'elle ne le poignarde, ce qui a aidé pour l'assassinat. Tandis qu'Alex, l'époux de Tatiana, a vu son jugement reporté. Il faut savoir qu'il a témoigné contre son épouse en disant qu'effectivement, elle l'avait poignardée avec un couteau. Les avocats de la défense ont par la suite fait appel des décisions. La famille d'Itaberly était satisfaite du verdict. Itaberly a eu justice. Ils étaient contents, même si ça ne ramènera jamais le jeune homme, dont la courte vie a été arrachée par sa propre mère, car il était différent de ce qu'elle voulait. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.